Bonjour à tous, si vous démarrez dans l'univers de la voiture radiocommandée, un détail ne vous aura sans doute pas échappé. Ce hobby contient un nombre de termes techniques, tous plus difficiles à cerner les uns que les autres. Pour faciliter votre compréhension, on a décidé de vous proposer aujourd'hui un lexique du vocabulaire le plus employé à bord des voitures RC. Le sauve-cerveau, il s'agit d'un élément présent sur toutes les voitures en circulation dont la vocation est de protéger la pignonnerie du cerveau de direction et par la même occasion toute la constitution du cerveau en assurant la déformabilité du système qui permet d'établir la liaison entre la tringlerie et les roues avant. Le sauve-cerveau est généralement composé d'un renvoi d'angle. Il peut être réglable en dureté par le biais d'une molette positionnée sur le corps principal. De ses extrémités s'échappent deux biellettes de direction qui assurent la jonction avec les porte-fusées des roues. Selon les autos, on peut le retrouver sous une forme unique, placé alors en position centrale sur le châssis. Il est soit monté sur bague, soit sur roulement pour accroître dans ce cas la précision des commandes. Le palonnier Le palonnier, c'est le support qui est fixé sur la tête du cerveau d'accélération frein ou du cerveau de direction sur lequel sont installées l'étringlerie. Généralement en plastique injecté et éventuellement renforcé, il peut faire appel aussi aux matériaux aluminium. Il est arrêté par une petite vis classique qui doit impérativement être montée au frein filet lorsque le cerveau possède un pignon métal à sa sortie. Le palonnier peut être aussi articulé. Dans ce cas, on peut dire qu'il se substitue au rôle du sauve-cerveau puisque c'est sa structure déformable qui veille alors à la protection des pignons du cerveau. Sur toutes les autos, son montage doit être parallèle à la commande de sauve-cerveau lorsque les roues se trouvent en position droite. Le cas échéant, une biellette à pas inversé présente sur la tringlerie permet d'obtenir cet alignement parfait. Le palonnier comporte plusieurs trous de fixation. Leur ancrage va influer sur la vivacité, en particulier à la direction. Un montage droit aligné de la tringlerie favorise une réaction neutre et proportionnelle de la direction, donc de l'auto. Un montage médian de la tringlerie redonne de la vivacité au train avant. Quand la fixation de la tringlerie tente à se rapprocher de l'intérieur de la commande du sauve-cerveau, comme ici, la voiture réagit plus nerveusement en entrée de virage. Au gaz-frein et sur un thermique, le palonnier autorise le montage de tringleries séparées pour pouvoir régler la prépondérance des freins. Les hexagones de roues, toutes les autos en sont équipées. Il s'agit des pièces, le plus souvent à structure hexagonale, donc qui sont montées à l'extrémité de chaque fusée de roues. On les appelle aussi les moyeux de roues. Ils peuvent être vissés sur la fusée ou simplement immobilisés par une goupille qui les transperce en point milieu. L'hexagone de roues se présente sous la forme plastique ou métallique. Son extrémité reçoit l'écrou de roues qui veille à la fixation de la jante et du pneu. Dans certains cas particuliers, les voitures de petite échelle peuvent faire l'impasse sur les hexagones. Ils sont alors remplacés par une goupille qui vient directement s'ancrer à même une empreinte visible à l'intérieur des jantes. Certains hexagones de roues reçoivent des cannelures qui sécurisent davantage la fixation des roues. Les chappes, à quelques exceptions près, les chappes se repèrent toujours à leur profil longiligne qui fait appel à du plastique injecté. Elles sont installées sur une tige filetée ou sur une biellette comme nous le voyons ici. Elles peuvent être équipées d'une biellette à pas inversé pour faciliter leur réglage en longueur. Elles ont pour mission de pivoter autour d'un second élément nommé la rotule. Ces deux entités ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. Sur une voiture radiocommandée, les chappes sont présentes à la direction, sur les tirants de carrossage, sur les tringleries, voire aussi au niveau des barres anti-roulis. Pour être efficaces dans leur fonctionnement, elles doivent conserver leur libre rotation autour de leur rotule. Pour cela, une astuce imparable consiste à les pincer légèrement sur le côté à l'aide d'une pince à gros bec cranté lorsqu'elles sont installées sur leur rotule, ce qui a pour effet immédiat de libérer leurs points durs. Les rotules. Il s'agit de l'élément métallique qui fonctionne en binôme avec la chape. Elle est composée d'aluminium ou d'acier, voire de plastique, et son usure est appelée à se détériorer dans le temps. Concrètement, cette pièce mécanique permet d'effectuer une rotation complète à 360 degrés autour d'un point milieu. Elle constitue aussi le point de pivot des articulations des suspensions. Les cardons droits. On les appelle ainsi parce que leurs boules sont goupillées à leurs extrémités. Autrefois présents à tous les étages de la transmission des autos, ils sont désormais plutôt réservés aux voitures de loisirs et à la partie centrale des voitures dotées d'une transmission 4x4. Les cardons homocynétiques. Plus sophistiqués et plus fiables, les cardons homocynétiques franchissent un pas dans la fiabilité. Plus généralement constitués d'acier, ils font appel à un carré d'entraînement autour duquel pivote la fusée de roue et la tige à boules goupillées au cours de la rotation, autorisant par la même occasion un angle de braquage plus important que leurs homologues à boules goupillées lorsqu'ils sont installés à la direction. Les cardons CVD. CVD, c'est l'abréviation de Constant Drive Velocity. Les cardons de type CVD sont les frères jumeaux des cardons homocynétiques. Ils constituent une variante de ceux-ci en se basant sur un principe de fonctionnement similaire. A la seule différence que c'est une boule qui vient remplacer ici le carré d'entraînement pour faire la jonction entre la fusée de roue et la tige goupillée. Il en résulte un gain indéniable en amplitude de braquage, ce qui en fait de précieux alliés lorsqu'ils sont montés sur le train avant. A noter que les cardons CVD peuvent être aussi coulissants sur certaines autos, en particulier lorsqu'ils sont installés sur des autos au débattement de suspension important. Une partie centrale appelée fourreau entre alors en fonction au sein du même cardan de façon à ce que sa longueur puisse varier. Il s'allonge généralement selon la position des bras de suspension. C'est déjà la fin de cette vidéo qui en appelle plein d'autres sur le même thème. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada